et bien salut tout le monde c'est moonwalk et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on est sur la map qui s'appelle que je sais plus bio lab en r&d avec un mode de jeu assez spécial qui est le classique aw donc c'est une playlist pour ceux qui savent pas sur le jeu tu fais mode de jeu truc puis bum tu tombes sur la playlist et puis voilà donc on va en parler juste après ça donc là on avait atv knight un gameplay d'activer qui a la bombe qui doit poser la putain de bombe donc je vais parler dans une partie en cours d'accord mais voilà là on est avec atv knight on va voir cette magnifique il va nous faire un truc de fou alors là il va nous faire un truc de fou il va nous poser la bombe bon on fait une petite intro comme ça avant qu'on commence la vrai game parce que là c'est des manchots qui joue puis après il y a le vrai qui joue donc là le mec je sais pas comment il est nul pour être aussi nul si vous voyez ce que je veux dire il s'est tiré dessus il court tout droit vers le mec sans jamais le voir comment qu'il fait comment tu fais monsieur bon on s'en fout donc là on va passer aux choses sérieuses momo il rentre dans la game et ça va être le bordel enfin bref donc comme je disais donc c'est le mode classique de l'advanced warfare qu'est ce que le mode classique donc déjà dans cette playlist de mode classique il y a deux modes de jeu il y a soit que de la mme soit le moche le moche pit moi je pète donc roulement de mode de jeu donc tu peux tomber sur n'importe quel mode de jeu donc là j'étais tombé dans une game en cours de r&d donc on a la sma pour pas changer bon j'ai tellement juste pour vous dire j'ai fait ce gameplay là dimanche dernier donc là au moment où je vous parle on est vendredi vendredi 17 donc dimanche je sais plus combien enfin 10 ou un truc du genre enfin bref on s'en fout donc j'avais fait quatre games ou cinq games durant ce week-end sûr que là j'ai pas joué beaucoup parce que j'ai pas eu le temps enfin si j'avais joué enfin je sais plus on s'en fout mais voilà c'était mais j'avais fait trois quatre games dans ce mode de jeu là parce que voilà il y avait un abonné et dit classe à toi donc là attention attention 1 attention attention 2 attention attention 3 triple kill et là le mec qui fait un truc de fou au début je savais pas si c'était moi qui l'avait sur un malentendu on sait jamais l'autre pd à droite là qui me l'chourent mais finalement c'est moi et ouais parce que moi je touche tout voilà le mec il a malentendu on sait jamais l'autre pd à droite là qui me l'chourent mais arrive 4-0 c'est qui papa c'est mama non momo bonne de merde on s'en fout donc le mode classique pour revenir sur sérieuse donc le mode classique c'est du classique call of duty du du call of con je l'aime moi où tu cours pas d'exo c'est c'est le skill qui joue et là on va en parler parce que voilà pour moi là je prends vraiment du plaisir j'ai comme je dis j'ai fait trois quatre games dans ce mode de jeu 4-5 même peut-être donc là je vais me le faire chouer ce qu'il a regardé ce magnifique shoot pilote hop il met une balle c'était l'autre manchot de tout à l'heure tiens t'as vu il faut vraiment les aider pour qu'il fasse des kilos mais il fait même un coup de poing trou du cul enfin bref ouais donc j'ai fait 4-5 games dans ce mode de jeu et j'ai fait des trucs de fou ohlala lui je l'ai défendu ta gueule j'ai fait une petite fin tiens tiens tu me vois tu me vois pas tu l'as vu dans ton cul t'as vu ça rime on s'en fout donc ouais j'ai fait cinq games j'ai pris un plaisir fou truc de fou j'ai rejoué à du vrai call off regarde toc toc ce qui est là c'est un moment dans ta gueule dans ta bite plutôt là c'était un s'en fout donc ouais je me répète souvent mais j'aime bien interagir avec le gameplay en lui-même parce qu'il est tellement beau de toute beauté de façon tout ça bref donc j'ai fait cinq games j'ai pris un plaisir fou parce que j'ai joué à du vrai call off basé sur du skill pourquoi sur du skill parce que pour moi les exo même s'ils font un certain skill pour le maîtriser pour pouvoir maîtriser ses adversaires comme j'ai dit c'est plutôt un atout commercial le l'exo parce que finalement au niveau du style pour moi il a il n'a pas trop de signification parce que même le plus nul joueur au monde il suffit qu'il fasse un dash envers le haut ou vers le bas sans faire exprès en appuyant trop fort sur son truc puis c'est fini quoi le mec il va t'esquiver les balles et tout qu'il va te prendre il va te mettre deux balles parce que en remontant il va te fouté de shot alors que le mec il s'est absolument pas visé alors que là là regardez moi ça ça c'est du vrai call off le mec il a dit ça c'est du vrai call off ça joue sur les mouvements sur tes mouvements les vrais mouvements call off quoi sur ta précision sur ta capacité à déplacer alors que l'exo tu déplace n'importe que moi avec ce truc là tu arrives à faire des trucs tu fais n'importe quoi tu fais des headshots tout le temps alors que là faut vraiment être précis c'est pour ça que j'aime bien ceux qui ont qui ont aimé ghost ils vont aimer ce mode de jeu là pourquoi parce que les gens ils vont me dire ouais c'est de la merde ce mode de jeu parce que voilà tu n'as pas d'exo les maps qui sont pas faits pour jouer sans exo peut-être oui c'est normal même j'ai envie de dire parce que le jeu il est fait à la base avec des exos mais vous allez voir que même sans exos ces mappes ils sont quand même fait pour que dans le classique on puisse jouer avec on peut jouer tranquillement donc là c'est souvent les mecs les plus faciles que j'ai plus de mal plus de mal à viser vous avez vu comment j'ai eu du mal j'ai louché comme un gros port avec le mec c'était peut-être le style le plus facile que j'avais à faire depuis tout à l'heure mais c'est mon mot à mon mot quand il s'est difficile il est fort mais quand c'est comment cette fois-ci m'ont aussi pu faire enfin bref donc voilà vous allez me dire ouais les maps mais vous allez voir que même les tops vous avez toujours des possibles 10 possibilités d'y aller dans les tops après c'est plus difficile bien sûr vous pouvez pas nique ta mère téléphone bah ouais téléphone ouais donc ouais vous êtes là par exemple il ya le truc à droite là il ya des est il ya des comment ça s'appelle des échelles ouais ça existe des échelles ouais ça existe sur ce jeu des échelles voilà ils servent bon après moi je m'envoie les couilles moi je cours j'aime bien rester au sol et défoncer des gens vous voyez tel un serpent qui gobe ses cire ça va rien dire non ça va rien dire mais voilà ce mot de jeu là pour ceux qui ont aimé ghost ça va puis même les gens vont dire ouais les mecs sont trop grandes avec les eaux ça permet de se déplacer rapidement regardez ma classe vous avez vu comment je vais vite depuis tout à l'heure mon mot c'est une fusée le mec il traverse la map tel ocean bolt et là attention pas compris on va voir son écran parce que j'étais choqué vous avez vu sur son écran non vous avez rien vu c'est normal sur mon écran j'ai tiré ce cas de cymbale sur son écran il s'est rien passé j'étais choqué sur ce quoi sur ce moment là je me dis il m'a niqué mon gameplay ah bah oui qui je pense que vous avez vu le titre normalement si j'ai bien fait le titre c'est ça enfin vous avez vu vous avez compris c'est n'importe quoi le mec c'était juste un connecto de fou bon bah ouais malheureusement par rapport à ce point de jeu c'est pas la co qui va changer un soit parce que vous avez changé de mode de jeu que ça va changer la cour assez d'une certitude le jeu des pourris de co c'est co partout qui parle bref et donc voilà mais ce mode de jeu là franchement pour ceux qui aiment du vrai call of franchement il envoie trop du lourd pour vous dire dans la première game que j'ai fait dans ce mode de jeu là j'ai fait une quad feed direct comme ça j'ai fait ce gameplay là et puis j'ai fait une autre trip qui était pas mal aussi avec du vrai ski le 100% donc là le mec il me le vole mais d'une puissance enculé ça c'était beau ah c'est le mec qui n'a niqué mon kill c'est le mec j'en suis sûr ça colle même mec que tout à l'heure qui prend mis qui je suis pourmi kill et qui sait pas jouer vous avez vu oh les merde putain donc la tension il va se passer un truc de fou donc là pas il est au deuxième il est au deuxième art c'est ça c'est pas du ski avec un exot si peut pas faire ça avec les autres tu tapes le plafond avec ta tête t'es mort alors là dessus c'est c'est du tout de bonté c'est du C'est du caloffre à l'état pur ! Regarde-moi ça, c'est ce skill ! J'ai un jump shot ! Et le mec, il est perdu ! Eh ouais ! Jump shot, drop shot, pim pim, pom pom ! Il y en a plus ! Et c'est fini ! Eh ouais ! Je vous conseille vraiment ce mode de jeu, il envoie trop du lourd ! Du vrai caloff à l'état pur, du vrai rush ! Pour les vrais rushers, vous allez vraiment aimer ce mode de jeu ! Moi, je vous l'ai dit, hein ! Pour les autres putains de campeurs qui n'aiment pas Ghost, c'est normal que vous aimeriez pas ! Parce que c'est trop compliqué de courir pour vous ! Et donc l'exos, ça vous a aidé à vous bouger un peu le cuillon ! Vous voyez ce que je veux dire ? Alors que là, c'est du vrai caloff ! Si tu veux faire des choses, si tu veux avoir des choses, il faut y aller au charbon ! Et ça, malheureusement, 80% des joueurs sur caloff, ils vont pas au charbon ! Ils aiment bien la facilité ! L'exos, c'est une sorte de facilité mis dans le jeu pour aider les PD ! Alors que là, non ! Vous allez voir, là, peut-être que vous allez avoir du mal, mais c'est normal ! Parce que si vous êtes moins bon, forcément, la précision, c'est très important dans ce mode de jeu-là ! Et c'est pourquoi caloff, on joue à caloff ? C'est pour avoir du bon shoot et... Pas du... Si tu fais un dash, puis ploum ! Et tchot ! T'as tiré toutes tes balles à côté, il suffit que tu dash, poum ! Et tchot ! C'est ce qui arrive tout le temps ! Alors que les mecs, ils ont 12 de précision, en vrai ! Moi, j'ai 25 de précision ! Et puis ça passe jamais ! Enfin bref ! On va s'arrêter là ! Je pense que vous avez compris, il faut aller dans ce mode de jeu-là pour ceux qui aiment le vrai caloff ! Allez, t'appuyer ! Hein ! C'est pas parce que c'est... Le jeu est basé sur l'exo que ce mode de jeu-là, il est pas jouable ! Il est parfaitement jouable ! Et là, je vais peut-être y en jouer ce week-end, là, vu que je suis rentré chez mes parents ! On va essayer de en profiter si j'ai le temps ! En tout cas, moi, je vous le conseille vivement ! Et puis voilà ! De toute façon, on va essayer de le faire ! Les développeurs, ils vont pas mettre en avant ce mode de jeu-là ! Parce que ça niquerait... Euh... Bah leur exo, quoi ! Qu'ils ont eu tellement chuchoté, cette merde ! Enfin bref ! On s'en fout ! Je pense avoir tout dit ! En tout cas, bah... J'espère que cette vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé les jeux vidéo ! De faire protéger la vidéo ! De vous abonner pour les nouveaux ! Vous voyez, ça rime toujours, ce que j'ai dit ! Enfin bref ! Et puis voilà ! Pour ceux aussi, pour ceux que ça intéresse, j'ai commenté un TOP 3 sur la chaîne de TOV Gaming ! Donc je mettrai le lien dans la description ! Ça envoie du lourd ! Euh... Puis le zombie, pour ceux qui l'auraient pas vu ! J'ai fait un zombie aussi avec TOV ! Je sais que, voilà, les zombies, ça intéresse pas forcément les gens ! Mais voilà ! C'était un zombie fun ! Puis les gens qui l'ont regardé, ils ont vraiment pris du plaisir à le regarder ! Donc voilà ! Pour ceux qui l'auraient loupé ! Moi, j'ai fait ma dernière vidéo ! C'était un zombie avec TOV ! C'était assez fun à voir ! Et puis voilà ! Donc moi, je vous laisse ! Et puis je vous dis à la prochaine pour des nouvelles vidéos ! Allez, au revoir tout le monde !